On voit deux ans de guerre à l'évolution des cimetières. C'est-à-dire au départ les quelques tombes fraîches qui commençaient à fleurir dans les cimetières au début de la guerre. En février-mars 2022, aujourd'hui ce sont des carrés entiers, des allées entières. Et surtout ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit très bien les tombes fraîches qui attendent les prochains soldats. Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Quasiment deux ans jour pour jour après le début de cette guerre, on a interrogé Stéphanie Pérez qui correspond pour France Télévisions et qui revient d'un voyage en Ukraine. Là j'y étais encore il y a une dizaine de jours. Kiev est une ville qui vit presque normalement. La guerre est toujours là mais les gens sont de retour dans les rues, dans les bureaux, dans les restaurants, dans les cafés. Et ça il y a deux ans, on n'imaginait pas une seconde que ça serait possible. Donc c'est sûr qu'il y a eu toute cette résistance, cette émulation au début. Là, deux ans après, on est dans une phase plus complexe pour les Ukrainiens parce que ça fait deux ans. Deux ans c'est très long. La pression russe elle est permanente. Même dans une ville comme Kiev, les alertes retentissent en permanence. La nuit, le sommeil de tout le monde est haché. D'ailleurs les Ukrainiens vous disent qu'ils ont perdu le sommeil depuis deux ans. Là on est clairement dans une phase de fatigue. Et ça moi c'est clairement quelque chose que j'ai ressenti sur les deux, trois dernières missions. Une énorme lassitude. Et puis sur le front, cette impasse. Puisqu'on voit bien que maintenant on n'est plus dans une guerre de position. Le front n'évolue pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de perspectives. Sur le front, nous tous les soldats qu'on a rencontrés sur la ligne de front dans l'Est, dans le Donbass, nous disent clairement voilà on n'a pas assez de munitions. En ce moment on ne peut plus attaquer. Et d'ailleurs voilà le commandement de l'armée le reconnaît. L'Ukraine n'est plus en position d'attaquer. Maintenant elle est en position de défense. Parce qu'à titre d'échelle, nous on nous disait voilà quand nous on peut tirer trois obus, en face ils en tirent 10 ou 15. Donc forcément les positions sont déséquilibrées. Donc effectivement le président Zelensky fait la tournée des capitales européennes pour réclamer cette aide. Mais on sait bien qu'en Europe ça patine. D'ailleurs on voit la France signer un accord bilatéral, l'Allemagne aussi. Donc on est plus en train de mettre en place ces relations privilégiées d'État à État plutôt que d'aide européenne. Parce qu'il y a plusieurs pays qui coincent. On sait qu'aux États-Unis ça patine aussi. L'aide est bloquée au Congrès. Il y a cette perspective d'une éventuelle réélection de Donald Trump qui là inquiète énormément l'Ukraine. C'est clair qu'en ce moment, moi tous ceux avec qui on a pu discuter, la grosse préoccupation c'est cette élection aux États-Unis qui est prévue pour le mois de novembre. Parce que dans la perspective où Donald Trump serait élu, et ce n'est pas quelque chose d'impossible, clairement on sait que la position américaine va changer. Et sur le front, nous les soldats nous le disent, si nous on n'a plus d'aide américaine, ce n'est pas l'aide européenne qui compensera. Donc c'est pour ça qu'en ce moment il y a ce sentiment d'urgence, ce sentiment qu'il faut sortir de l'impasse, qu'il faut aller vite. Et en même temps la réalité du terrain qui fait que pour l'instant les positions ne bougent pas, l'armée russe reste solide. On sait qu'il y a un réservoir d'hommes qui est énorme, contrairement à l'Ukraine où on a du mal en ce moment à mobiliser. Autant, on discutait tout à l'heure du changement en deux ans, moi je me rappelle les premiers mois, les hommes qui partaient fièrement, tout le monde allait s'inscrire dans les bureaux de recrutement, chacun voulait prendre des armes et y aller. Aujourd'hui c'est l'inverse, c'est sauf qui peut. Les jeunes hommes à qui moi je pose la question en disant comment ça se fait que vous êtes là et pas sur le front, ils me disent mais moi j'aime la vie, je n'ai pas envie d'aller mourir là-bas. Et cette question de la mobilisation en Ukraine est un vrai problème parce qu'en face il n'y a pas ce problème-là. Moi dans un premier temps, vraiment ce qui m'a émue, c'est cette solidarité très forte entre les Ukrainiens. Moi j'ai vécu parmi les moments les plus forts de ma carrière quand on était dans les caves avec les habitants de Mykolaïf notamment. Ça bombardait énormément au-dessus. On était tous en sous-sol et je voyais ces gens qui se serraient les coudes, qui étaient morts de trouille mais qui résistaient. Et ça, ça reste une image très forte parce qu'au milieu de toute cette horreur, de tout ce fracas, il reste quand même des îlots d'humanité. Et quelque part, ça me donne encore un peu foi en l'humanité même si tout ce qu'on voit nous ébranle très sérieusement. Mais dans ces moments-là, effectivement, on voit ces héros, ces petits héros du quotidien. Notre fixeur, l'Ukrainien qui nous sert à la fois de traducteur, de chauffeur, qui nous aide à caler les reportages, qui nous aide à comprendre le pays. On travaille avec lui quasiment depuis le début de la guerre. Au début de la guerre, moi, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était un grand gaillard fringant, souriant, persuadé que la victoire était proche et que bientôt, on ferait ça. Et en fait, ça fait 18 mois, 20 mois qu'on le voit s'étioler, en fait, petit à petit. Il ne dort plus, il a perdu la lumière sur son visage. Il est dépressif et c'est compliqué parce qu'on voit comment la guerre touche directement les Ukrainiens. Parce que lui est le représentant de toute cette population qui essaye de tenir bon. Et là, il y a encore deux, trois jours, il me disait, mais tu sais, on n'a plus de projet. Je me couche le soir, je ne sais pas si demain je serai vivant et on est tous pareils. Et c'est impossible de résister, même avec le plus fort, même avec le moral le plus fort. N'importe qui s'effondrerait. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on n'a pas de mots parce qu'on s'imagine, forcément, on se dit, mais si nous, ça nous arrivait, comment on réagirait ? Et moi, c'est ça qui me passionne aussi dans ce conflit, c'est de me dire, si nous, ça nous arrivait, comment on ferait ? Est-ce qu'on serait aussi solidaires ? Est-ce qu'on résisterait autant ? C'est à nos portes, c'est à trois heures de Paris, si ça nous arrivait aujourd'hui en 2024, comment on ferait ? Moi, je n'ai toujours pas trouvé la réponse.